Alors, bonjour, bienvenue à ce deuxième set opposant les libellules à l'impact du Collège du Rocher. Premier set a été remporté 25-20 par les libellules. Superbe attaque de Marie-Florence, bloquée par Saint-Lon-Fillet. On renvoie en quatre. Oh, puissamment frappée, mais bloquée par Océane. Cette fois-ci, on passe par-dessus le bloc et à l'extérieur des lignes. 1-0. Service qui, malheureusement, est envoyé dans le filet. 1-1. Le service, elle le met au 10. On y va donc en manchette. Il passe en quatre. 800 attaques encore une fois. On a tout hanté, côté de Janely. Le ballon est envoyé à hors ligne. Donc, 2-1. L'impact prend l'avance. La reception de Janely. On en va en quatre, en fond de terrain. La frappe, comme dis-je, qui fera le frilet des joueurs défensives. Donc, c'est 2-2. Au service, Camerando. La frappe, la numéro 7. Le jeu était bien préparé. Janely Diction, malheureusement, laisse à désirer. Le ballon est envoyé dans le filet. 3-2. Les libérules prennent l'avance. Par-dessus le bloc. On envoie en deux à Juliette Lamorti, qui frôle le bloc et tombe en pincentre. Donc, 4-2. Deux points d'avance pour les libérules. On passe arrière en deux. Le type envoyé hors ligne. 5-2. Tandarais demandé par l'entraîneur de l'impact. Quelques erreurs d'exécution du côté de l'impact. Ils leur ont coûté deux points déjà. Ce qui explique la différence dans ce match. Alors, on revient à ce deuxième set. 5-2. Les libérules en avance avec Camerando. S'ablisse. Déception difficile. Les banques de communication en défensive. Ce qui résulte en sixième point des libérules. Super. Le service de Camerando qui frôle le filet des jouets défensives. 7-2. C'est très efficace au service aujourd'hui, Camille. Ceci dit, ce dernier service est envoyé hors ligne. Trop profondément. 3-7. L'impact de la France. Mal jugé cette balle qui tombe sur la ligne un arse pour la numéro 7 de l'impact. 4-7. Déception difficile. On joue le ballon par la centre. On sent dans la tout entière défensive, mais le ballon est envoyé hors ligne. 5-7. Séquence de trois points pour la numéro 7 au service. 5-7. On passe au centre. Belle trappe bloquée partiellement au bloc. Marie-Florence et Océane. Le bloc est réussi. On a une autre chance de la part de l'impact de se trapper. Beau placement. Double touche appelée. On a tout hâté de Ginny Lee. Ce n'est pas une touche facile à exécuter les deux genoux par terre. 6-7. La séquence de la numéro 7 au service. On passe au centre. En manchette Marie-Florence. Elle passe rapide. Beau jeu bien exécuté. La numéro 13, la centre, qui marque le point. 7 à 8-7 plutôt. 6 points marqués consécutifs. 5 points consécutifs plutôt marqués par l'impact. Elle qui perdait 2 à 7, mais maintenant 8 à 7. Donc 6 points consécutifs. 4 points consécutifs. 7 points consécutifs. On a donné une autre balle, cette fois-ci attaquée par la position 2. Le bloc est partiel. Il n'y avait personne en soutien derrière. Et le point est marquée. 9-7. Le temps d'arrêt demandé par l'entraîneur Bono Coulombe. Bienvenue à ce deuxième set. 9-7, l'impact mène par deux. Elles qui viennent d'inscrire 7 points consécutifs. On va au centre, 3 mètres. Genili s'affrape et on va envoyer profondément. Bale facile aux libellules. Passe arrière. Belle frappe de Juliette qui est retournée cela dit. Et l'attaque de la numéro 4, hors position. Et les balles ont été envoyées dans le filet, 8 à 9. Les libellules ont la chance de revenir dans ce match. Avec Marie-Florence au service. Attaque de la position 4. Sauvé par Marie-Florence. Raphaël en manchette. Il passe arrière en 2. Le type. Encore une fois, il n'y avait personne en soutien derrière le bloc. Et le point marque pour l'impact. 18. La réception de Raphaël. Manchette bien brossée de la part d'Océane. Il donne la difficulté à la défensive. On donne le ballon aux libellules. J'ai au filet. On balle facile encore une fois. Juliette Camille. Camille en 4. Belle attaque de Raphaël. Il vient marquer. 9 à 10. Au service au Sambé Barrette. 9 à 10 des libellules en arrière par un. Passageur en 2. Bien placé par la joueuse de l'impact numéro 2. Il n'y avait personne dans le sens ou en défensive. Et l'impact reprend le service. Ainsi que l'avance de 2 points. On passe arrière à Juliette. On va voir en 4. Camille au centre à Jenny League. Le type de Jenny League retourné facilement. On en voit en 4. Avec une manchette. Camille à Raphaël. La frappe de Raphaël est malheureusement envoyée dans le filet. 12 à 9. L'impact se fâche d'une avance de 3 points. Elle a fait du centre. Sa frappe est envoyée dans le filet. Non, on appelle le bloc. Bloqué partiellement. Cette fois-ci, il y avait quelqu'un pour sauver la mise. Jenny League, sa manchette est récupérée. On en voit en 4. Attaque bloqué partiellement. Encore une fois, la distance entre le bloc et les joueuses en soutien un peu trop grande. Le ballon tombe par terre. 13 à 9. 4 points d'avance pour l'impact. Vous savez, c'est une difficulté à la défensive. Et Juliette Safra va être envoyée dans le filet. 14 à 9. L'impact perdait 2 à 7. On a marqué 12 des 14 derniers points. Service envoyé hors ligne par la numéro 2. 10 à 14. On a une chance de renverser la vapeur du côté de Daily Bellule avec Juliette Brault au service. 5, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10. On s'accroche à ce vétard de 4 points, les libellules. Raphaël Martin au service. Voyons si on peut prendre contrôle de ce match. La réception, on en voit en 4. La numéro 7 frappe bien cette balle. Juliette au centre à Jenny Lee. Cible sur la deuxième couche, bien récupérée. On en voit Camille en 2. Il passe en 4. Vissamment frappé, mais belle réception de Raphaël et Julien. La réception finalement qui ira du côté de l'impact. Il gomme cette balle au filet, il marque le point. 16 à 11. 5 points d'écart entre les deux équipes. Superbe service de Jenny Lee. Il passe arrière. Il passe en 2 à Juliette. Le ballon est envoyé malheureusement en hors ligne. En 104 à Océane, la frappe est envoyée dans le filet. 18 à 12. 6 points d'avance pour l'impact. Et tendez à rien demander par Benoît Coulombe. La frappe du 3 m de Juliette. Et l'attaque de la numéro 7 est envoyée dans le filet. 13 à 18. Les Libellules reprennent le service avec Camille Rondeau. On a besoin d'une belle séquence en attaque pour reprendre contrôle de ce match. On a besoin d'une belle séquence en attaque pour la première séquence en attaque pour la première séquence en attaque pour la première séquence. Belle attaque pour la position 4, bloquée par Océane au filet. 15 à 18. Le service de Camille qui l'impact a donné immédiatement le ballon aux Libellules. Du centre, le type récupéré difficilement. On va tenter le jeu finalement. Ginny V était là. On se rend à l'appareil. Finalement, c'est l'impact qui sort gagnant de l'échange. La frappe qui touche le filet vient tomber en 4 devant Marie-Florence. 19 à 15. L'impact reprend le service. C'est une avance de 4 points. Au service de la numéro 7, elle qui est à l'origine de la superbe remontée du début du 7. Passe arrière à Marie-Florence. Passe arrière en 2. L'attaque. Camille était là. On en voit au centre. Océane, puissante attaque. Bien récupérée. On en voit en 4. Du beau jeu. Et le ballon sur la ligne vient marquer. 20 à 15. C'est-à-dire, on a eu le droit à un bel échange. Il y a un manque de contrôle sur cette passe. On donne le ballon à l'impact. Il n'en fait qu'une bouchée. 21 à 15. On joue un peu de chance sur cette frappe. Il frôle le filet. Il tombe du côté des libellules. Il y avait trois joueuses qui ont passé par là. On est tous passés dans le vent. Et finalement, c'est 22 à 15. On se dirige rapidement vers un troisième set. Passe au centre de Marie-Florence. Passe arrière. Le type. On lève cette balle. Et Juliette l'attaque. Mais bien, belle réception de la défensive. Raphaël. Raphaël, sa réception est envoyée dans le filet. On résupport monter ce ballon. 23 à 15. Une autre belle poussée par la numéro 7 au service. Juliette, son ballon est envoyé dans le filet. 24 à 15. Les marrons sont en train de cuire. Neuf points d'écart. Neuf balles de match à sauver pour les libellules. On en va au centre à Océane. L'attaque est retournée. Un autre ballon au centre. Cette fois-ci, on frappe en fond de terrain. Belle réception en défensive. Passant en deux. L'attaque est réceptionnée par Camille. L'attaque de Juliette marche. On n'abandonne pas de côté des libellules. On inscrit un beau point sur un bel échange. 16 à 24. C'est important de gagner du momentum si on se rend au troisième set. Raphaël. Frappe sur la ligne. Ballon envoyé en fond de terrain. Du côté de l'impact. Camille envoie une frappe bien récupérée. On en voit en quatre. L'attaque de la numéro 4 envoyée dans le filet. 17 à 24. Super service de Marie-Florence avec beaucoup de mouvement. On en voit en quatre. Paul le bloc. Double touche appelée. 25-17. Victoire au deuxième set par l'impact de Durocher. 1-1. On se rejoint donc au troisième set.